Salut, bienvenue dans le labo ! Aujourd'hui, on parle physique, avec l'électromagnétisme. Dans l'univers qui nous entoure, il existe des particules qui interagissent entre elles sans contact. Et pourtant, elles régissent la cohérence de la matière. Jetons un œil sur ce monde invisible et pourtant bien présent. Générique On distingue tout d'abord deux champs qui entourent les particules chargées. Le champ magnétique et le champ électrique. Ces deux champs sont indissociables. Ce champ électromagnétique permet de modéliser les interactions que les particules chargées ont les unes avec les autres. Le champ électrique se mesure en volts par mètre, alors que le champ magnétique se mesure en Tesla. Le champ électromagnétique est aussi défini par sa fréquence, en Hertz. Ces champs sont forts à proximité des particules chargées et diminuent à mesure que l'on s'en éloigne. Abordons maintenant la particularité du régime statique, c'est-à-dire quand la fréquence est nulle. On parle alors de magnétostatisme d'électrostatisme, par opposition au magnétodynamisme et à l'électrodynamisme. Comprendre la différence entre les deux est plutôt simple. En régime dynamique, par exemple, quand on fait circuler un courant électrique à travers un câble, il en résulte un champ électromagnétique, causé par le flux d'électrons qui vont traverser ce câble. Si vous frottez un ballon de baudruche sur vos cheveux ou sur de la moquette, vous pourrez charger électrostatiquement ce ballon et réaliser quelques expériences amusantes. L'électrostatisme L'électrostatisme rencontre quelques applications, surtout en électricité, avec les condensateurs, où l'on retrouve deux surfaces qui vont se charger l'une positivement, l'autre négativement. On pourra l'utiliser pour réaliser du filtrage ou pour stocker momentanément de l'énergie. Pour parler des débuts des connaissances humaines sur l'électromagnétisme, nous avons parlé d'un livre, des magnétés, publié par William Gilbert, médecin anglais, en l'an de Grasse 1600. Il comporte le résultat de 20 années d'expérience à l'aide d'aimants et de boussoles. Pour rappel, une boussole est un instrument qui permet de retrouver la direction du nord magnétique de la Terre. Elle fut utilisée durant des siècles par les navigateurs et explorateurs et est encore très prisée aujourd'hui à la fois des randonneurs et des professionnels de la mer. C'est donc dans cet ouvrage que l'on retrouve des informations sur l'attrait ou la répulsion des pôles positifs et négatifs, sur l'influence de la température sur les propriétés magnétiques des aimants, ainsi que sur l'aimantation du fer exposé à un champ magnétique. Gilbert est le premier à proposer la modélisation de la planète Terre comme un aimant géant, expliquant de fait l'indication du pôle nord magnétique par les boussoles. C'est en 1820 que le physicien danois Hans Christian Hörsted publie ses observations, c'est-à-dire qu'en faisant passer un courant électrique par un fil, il peut dévier l'aiguille d'une boussole. L'explication est toute trouvée pour le physicien français Ampère. Il existe un lien entre le magnétisme et l'électricité. Ce dernier développa une théorie pour lier les deux phénomènes physiques. On peut désormais parler d'électromagnétisme. L'anglais Michael Faraday découvre en 1931 que, comme un courant électrique pouvait générer un champ magnétique, un champ magnétique peut lui aussi créer un courant électrique. Cela fut une grande avancée, notamment pour la fabrication de moteurs fonctionnant à l'électricité. En 1864, l'unification des théories comme le magnétostatisme et l'électrocinétique est proposée par l'anglais James Maxwell. Arrête ça tout de suite ! C'est nul ! Ah ah ! Bon, je vous présente Mathu Zalem, la machine automatisée de traitement historique unitaire à systèmes alternatifs local et aléments multiples. Bonjour ! Bon, je peux terminer mon exposé ? Oui, professeur. Où en étais-je ? Ah oui ! Maxwell a proposé un modèle mathématique destiné à pouvoir poser le fonctionnement de certaines interactions. C'est une série d'équations différentielles à 20 variables, heureusement largement simplifiées depuis. Il va faire les premières suppositions sur le comportement de la lumière en tant qu'onde électromagnétique et arrivera à calculer sa vitesse avec une très bonne approximation. Cette énergie invisible a pu être exploitée en de nombreuses occasions par les concepteurs de machines diverses. Comme nous l'avons vu plus tôt, les moteurs électriques utilisent les propriétés des champs électromagnétiques pour transformer l'énergie électrique en mouvement. Et tout ça à partir d'aimants et de bobines de fils conducteurs. On peut réaliser sur certains matériaux sensibles aux champs électromagnétiques des traitements de surface ou du formage. Ici, on fait chauffer une barre d'acier avec une bobine. La montée en température est rapide, puis on refroidit le tout juste après. Le même principe est appliqué à la cuisine grâce aux plaques à induction. Jusqu'à très récemment, le stockage de données sur bandes magnétiques était la norme. Pour le grand public, certaines cartes utilisent les champs électromagnétiques pour vous identifier ou payer sans contact. Toutes les transmissions de données sans fil utilisent des ondes électromagnétiques, les radios, les téléphones mobiles et même les télécommandes de portail. Tout ça, bien sûr, sur des bandes de fréquences allouées. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'électromagnétisme. Et la mécanique quantique pourrait bien y contribuer. Méfiez-vous des personnalités magnétiques, car elles pourraient créer chez vous une certaine répulsion. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce podcast. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter, sur Facebook ou sur mon blog. Et je vous dis au revoir.